Je suis heureux d'accueillir pour cette audition de la Commission des lois le colonel Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dans le cadre de notre mission d'information relative à la sécurité des sapeurs-pompiers. Il est accompagné du colonel Richard, du commandant Tenière et de M. Bénanger, directeur du cabinet du président de la Fédération. La sécurité civile est évidemment parmi les compétences de la Commission des lois, un sujet de préoccupation qui a déjà donné lieu de notre part à de nombreux travaux. Dans la période récente, d'ailleurs, nous avons examiné deux propositions de loi et maintenant des membres de la Commission. Toutes deux ont été rapportées par notre collègue Loïc Hervé, que je salue. La première de ces propositions des lois a été écrite par Mme Troendley, que je salue également. Elle portait sur la représentation des personnels administratifs au sein des conseils d'administration, des services départementaux d'incendie et de secours. Et pour technique qu'apparaisse le sujet, il a représenté une avancée importante pour reconnaître la pleine participation à la sécurité civile de ces personnels. Je crois que c'était une initiative heureuse. Nous nous félicitons d'ailleurs que l'Assemblée nationale ait adopté, conforme le texte de notre proposition de loi, si bien que celui-ci est maintenant entré en vigueur. Et la seconde proposition de loi, c'est le président Cannaire, que je salue également, qui l'a présenté sur la sécurité des sapeurs-pompiers. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'examen de ce texte que nous avons pris la décision de mettre en place une mission d'information élargissant à toutes les situations d'exposition à des risques d'agression ou de violence. La préoccupation qui était celle du président Cannaire et de l'ensemble de la commission de loi sur la sécurité des sapeurs-pompiers volontaires, parce que nous avons l'écho dans chacun de nos départements de situations à vrai dire totalement inattendues par rapport à ce qu'était la tradition d'accueil des sapeurs-pompiers sur les lieux d'un accident ou d'un sinistre qui sont vivement préoccupantes ces situations. Et donc nous cherchons à nous rendre utiles pour mieux prévenir ces risques. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes et les raisons pour lesquelles nous avons mis en place cette mission d'information. Et selon une habitude que nous avons au Sénat et que nous avons particulièrement prise à la commission des lois, nous avons mis en place une mission pluraliste. et les trois collègues que j'ai cités sont à mes côtés pour animer cette mission d'information. Donc Mme Trenley, le président Cannaire, M. Hervé, qui se sont beaucoup investis les uns et les autres, et vous le savez parce que vous êtes en relation permanente avec eux, sur les questions de sécurité civile et qui maintenant vont approfondir cette question de la sécurité des sapeurs-pompiers. Évidemment, par nature, les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers les exposent à des risques. Et ce ne sont pas ces risques-là que nous allons particulièrement examiner maintenant, ce sont des risques auxquels ils ne devraient pas être exposés, justement, et qui s'ajoutent aux risques en quelque sorte qui sont ceux de la fonction. Ce sont tous les risques en quelque sorte évitables dont les plus insupportables sont les agressions de sapeurs-pompiers au moment où ils interviennent pour sauver des vies humaines. Donc nous sommes très heureux de pouvoir vous entendre. Et si vous le voulez bien, je vais vous laisser la parole pour mettre sur la table un certain nombre d'éléments dont nous pourrons discuter ensuite. Après votre intervention, je proposerai à nos trois missionnaires de vous poser des questions ou de s'exprimer. Et puis l'ensemble des collègues, autant qu'ils le voudront, pourront également participer à cet échange. Mon colonel, vous avez la parole. Très bien. Merci, M. le Président. Sachez que c'est un honneur pour Hervé Tenière, qui préside la commission santé et qualité de vie en service au sein de la fédération. Didier Richard, qui est avec nous à la fédération conseiller technique, mais qui est aussi à la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, qui a le volet protection par ailleurs et qui a une connaissance des dossiers comme ancien également directeur de département. Et votre serviteur et notre directeur de cabinet. Je vous remercie parce qu'au-delà de l'agression des sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, nous sommes sur un phénomène de société. Aujourd'hui, on va parler des sapeurs-pompiers, mais vous le savez très bien, un certain nombre de pans de la société sont attaqués régulièrement. Je ne veux pas ignorer dans mon propos les collègues policiers, les collègues gendarmes, ni les infirmiers, les docteurs, les instituteurs, les professeurs, qui sont des pans de la société, de notre République, qui sont régulièrement agressés. Donc nous allons, bien entendu, évoquer la cause des sapeurs-pompiers, mais je ne voulais pas, dans mon propos liminaire, ignorer toutes celles et ceux qui sont la République au quotidien et qui font face aussi à ce type d'agression. Mais peut-être, M. le Président, en travaillant sur les risques auxquels les sapeurs-pompiers sont exposés, parviendrons-nous à faire des propositions qui permettront aussi d'améliorer la protection de ces professionnels ? Je crois qu'il faut retenir ce que vous nous dites à cet égard. Je crois que vous avez tout à fait raison. Et notamment, je vois les personnels soignants, des médecins de plus en plus souvent agressés, en particulier en milieu urbain. Et c'est à prendre en considération, bien sûr. Je vous remercie d'y avoir pensé. Merci, M. le Président. Mais effectivement, on considère que les uns et les autres, on est une mission de service public, une fonction parfois régalienne, et nous représentons la République. Et c'est en cela que, effectivement, j'évoquais un sujet sociétal et pas uniquement un sujet statutaire lié au seul sapeur-pompier. Avec, je dirais, il faut repartir à la base aussi. C'est-à-dire que mon prédécesseur, lors du dernier congrès national à Bourg-en-Bresse, faisait état du changement du champ missionnel des sapeurs-pompiers. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre deux références historiques qui sont plutôt agréables pour notre pays. En 1998, nous gagnons une Coupe du Monde. En 1998, vos sapeurs-pompiers effectuaient 3,5 millions d'interventions. Sur ces 3,5 millions d'interventions, seulement 50% étaient du secours d'urgence aux personnes, de l'ambulance, du VSAB. En 2018, nous gagnons une deuxième Coupe du Monde. Et nous avons fait la même photographie. Nous avons regardé, effectivement, quel était le champ missionnel des sapeurs-pompiers. Ils effectuent aujourd'hui 4,6 millions d'interventions. Et 84% des interventions sont du secours d'urgence aux personnes, donc de l'ambulance et du VSAB. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps ? Désertification médicale, centres hospitaliers urbains qui ont disparu dans nos territoires et qui n'est plus un hôpital de proximité, qui est devenu un hôpital très perfectionné, spécialisé en technique d'urgence, en réanimation, en cardiologie, mais qui, finalement, n'est plus la réponse du quotidien que pouvaient apporter certains hôpitaux ou certains médecins dans nos territoires. Parallèlement, la construction des SDIS, avec, il faut le dire, des communes et des départements qui ont accompagné une montée en gamme, en technicité, en effectif, en matériel, en casernement. Donc, un effet ciseau, un monde qui disparaît et un monde qui apparaît. Un monde qui disparaît, qui est la santé, un monde qui apparaît, qui sont les sapeurs-pompiers et leur maillage territorial, près de 7000 casernes, avec une efficacité, aujourd'hui, qu'il faut reconnaître, non pas parce que je suis le président des Pompiers de France, mais tout simplement parce que nous avons eu la chance d'avoir des collectivités qui ont accompagné cette évolution, qui ont permis aux sapeurs-pompiers de se doter d'ambulances dans l'ensemble de nos territoires. Donc, ces éléments-là, sont aussi à prendre en considération. Parce qu'aujourd'hui, et c'est votre propos, Madame Trondelet, présidente du Conseil national des pompiers volontaires, lorsque vous étiez à Ajaccio, vous avez dit, aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont la première réponse de santé sur nos territoires. C'était votre propos, et je pense que dans ce propos-là, vous faisiez état du constat que je viens d'évoquer. Ce champ missionnel qui change, cette proximité territoriale, font que nous sommes l'amortisseur globalement des événements sociétaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Vos sapeurs-pompiers sont agressés dans deux univers. Le premier univers, ce sont les zones urbaines dites sensibles, les quartiers sensibles. Ceux-là, on connaît effectivement ce qui s'y passe, et comment ça se passe. On a des process opérationnels, on se forme avec les gendarmes et les policiers depuis longtemps. même si on est habitués à tout cela, on ne s'y résigne pour autant pas. Mais on constate une chose dans ces quartiers, c'est que la violence devient extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'attaque plus les sapeurs-pompiers entre guillemets pour s'amuser, parce qu'on passe une soirée, parce qu'il fait bon dehors. On attaque les sapeurs-pompiers pour atteindre une force régalienne. On atteint la République. Lorsqu'un pavé est jeté contre un camion rouge, c'est nous toutes, nous tous, qui sommes visés. Et aujourd'hui, cette violence-là des guet-apens, on la ressent régulièrement. Le week-end dernier encore, dans près de quatre départements, des attaques violentes ont été produites. On a des collègues dont leur intégrité physique a été la cible. Donc aujourd'hui, sur cette partie-là des quartiers sensibles, on a effectivement une violence qui est crescendo. Le changement de physionomie aussi, c'est qu'il n'y a plus seulement que ces quartiers. Et c'est lié avec toute l'introduction que je vous faisais sur le secours d'urgence aux personnes. Aujourd'hui, nos équipages sont en vulnérabilité, je le dis bien en vulnérabilité, parce qu'ils interviennent chez monsieur et madame tout le monde. Et monsieur et madame tout le monde, parfois, sous des regards et des sourires dans la rue, ce sont des gens qui, à la fin du mois, ont des difficultés. Parce que le gamin est addictif, parce que le père est violent, parce qu'il est soumis à un plan social, parce que la mère, seule au foyer avec ses enfants, n'arrive pas à terminer le mois. Donc tous ces événements sociétaux ont une répercussion sur le sapeur-pompier qui va arriver, sur l'équipage du sapeur-pompier qui va arriver. Pourquoi ? Parce qu'il va être pris comme étant un témoin de celle qui aura téléphoné ou de celui qui aura appelé à la rescousse au secours. et que celui, finalement, qui est en détresse va prendre cette force de l'État, cette force publique, comme étant une force qui vient contredire ce qu'il était en train de faire. Et régulièrement, on a des sapeurs-pompiers qui sont agressés dans les domiciles sur, finalement, un secours routier où la personne pense que le sapeur-pompier va le livrer à la gendarmerie parce qu'il a consommé de l'alcool, parce qu'il a fait une faute de conduite. Donc ce sont des environnements où, effectivement, monsieur le président, comme vous disiez tout à l'heure, on était accueillis avec empathie. Dorénavant, on est accueillis différemment. Et c'est ce qui a poussé, finalement, à nous faire réfléchir. C'est le cas de septembre 2018, lorsque nous perdons un pompier de Paris dans la région parisienne, lorsqu'il est agressé par quelqu'un qui est déséquilibré et qui le poignarde et l'assassine. On a régulièrement ce type d'événement avec des conséquences moins dramatiques, mais on frôle à peu près tous les jours la catastrophe. Sachant que, depuis que je parle, les sapeurs-pompiers de France effectuent une intervention toutes les sept secondes. Donc, l'augmentation des opérations, le changement du champ missionnel confrontent les sapeurs-pompiers de plus en plus à cette violence sociétale. Et, dans le même temps, avec plusieurs registres qui se sont retirés du tissu et du maillage territorial. Premièrement, la pénitentiaire. La pénitentiaire n'accompagne plus régulièrement ces blessés, ces malades à l'hôpital. Ce sont les sapeurs-pompiers qui accompagnent. Donc, on se met en fragilité. Pendant que la pénitentiaire, les collègues qui travaillent dans la pénitentiaire sont équipés de gilets pare-balles, nos équipages ne le sont pas. Et pourtant, on ne sait pas à qui on a affaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur les personnes malades psychologiquement, il y avait des ambulances spécialisées. Elles ont disparu et elles ne sont plus engagées. Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont engagés régulièrement. Quand on connaît la présence des forces de l'onde sur le territoire, régulièrement, lorsqu'on va sur un déséquilibré, on n'a plus les forces de l'onde avec nous. Et Mme Joassin, je me permets de faire une transgression départementale puisque le week-end dernier, nous avons vécu ça sur l'UIN, un quartier de votre commune où nous avions un déséquilibré mental sur lequel il a fallu envoyer un fourgon-pompe avec six personnels pour ceinturer et s'assurer de la sécurité de l'équipage parce que les forces de l'ordre étaient déjà mobilisées par ailleurs. J'ajouterais, colonel Allion, que les forces de l'ordre sur Aix-en-Provence sont largement insuffisantes que ça a fait hier l'objet d'une question orale que j'ai posée à Laurent Nunez parce qu'effectivement nous n'avons sur la voie publique sur Aix-en-Provence qu'à peu près le même nombre d'hommes que sur la ville de Salon qui fait le tiers des habitants de la ville d'Aix-en-Provence. Donc, toute cette présence effective de certains services qui se retirent ou qui n'est pas en capacité de nous accompagner nous met en difficulté. Voilà pour ce qui est du registre du constat. Le nombre d'agressions ne cesse d'augmenter parce qu'il y a le champ missionnel, parce qu'on est de plus en plus exposés, mais aussi parce qu'il y a une évolution de la société. On a des espérances dans le SNU, on a des espérances dans tout ce que l'on mène. On en parlera, les collègues évoqueront de l'ensemble des pistes que l'on peut entreprendre pour essayer de faire évoluer. Mais aujourd'hui, on est dans un schéma où on évolue à peu près de 20 à 25 % entre chaque année du nombre d'agressions. avec une violence extrême, comme je vous le disais. En 10 ans, elles ont triplé. Et là aussi, il y a quelque chose qu'il faut que l'on se dise. C'est que ce phénomène qui a évolué depuis les années 2005, où on avait les violences dans nos quartiers, où il y a une prise en compte de ce fait majeur dans les quartiers sensibles, on est toujours sur des possibilités de déclaration de la part des établissements publics que sont le SDIS de ces agressions. Il y a une multitude de SDIS. Il y a une difficulté pour concaténer l'ensemble des données. Même si la direction générale fait de larges efforts pour permettre aux uns et aux autres de donner les chiffres tels qu'ils doivent être, on reste sur une volonté départementale des SDIS et sur la déclaration et sur l'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, je parle d'accompagnement en protection fonctionnelle, d'accompagnement psychologique. On reste quand même sur quelque chose qui est très hétérogène sur le territoire et qui va nécessiter à un moment donné aussi de se soucier de ce sujet-là, du pilotage de cette escadrille des SDIS que nous avons, parce que c'est aussi un sujet. La décentralisation permet aux SDIS d'être montés en gamme, mais aujourd'hui, le pilotage de ces SDIS est parfois très hétérogène selon la volonté territoriale et la volonté, je le dis, j'en suis un, du directeur départemental. Voilà pour le constat, mesdames et messieurs. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mon colonel. Je donne la parole à Madame Twindley. Pardon, j'aimerais, merci de cette présentation. Je voulais simplement rebondir sur votre dernier propos pour compléter en disant qu'effectivement, nous n'avons pas de chiffrage actuel précis en ce qui concerne toutes les agressions qui ont lieu dans les Outre-mer, par exemple. Et phénomène un petit peu plus curieux encore en ce qui concerne la Corse, ils ne font pas remonter non plus le chiffrage. Je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas creusé la question, mais néanmoins, je voulais préciser que le nombre a augmenté chaque année dans le cadre de ma présentation de l'avis budgétaire de la sécurité civile. J'ai une petite phrase concernant les agressions, mais de façon aujourd'hui plus approfondie, nous allons travailler sur ce sujet-là qui mérite effectivement une démarche de plus long terme et surtout un rapport et des propositions. Parce que je disais 23% de plus d'agressions en 2017 par rapport à 2016, c'est le chiffre de l'Observatoire arrêté en décembre 2018, avec quand même, si je puis me permettre, une petite précision. On a peut-être tendance à se dire que c'est lié au quartier chaud, au quartier sensible, que c'est l'Île-de-France, etc. Eh bien non. L'Île-de-France n'est pas en tête de file du nombre d'agressions, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Et en deuxième position arrive aussi maintenant dans la Bourgogne-Franche-Comté. Et il y a une corrélation, et je vais m'en arrêter là, il y a une corrélation, quand même, on se rend compte, sur le nombre de dépôts de plaintes. Il y a beaucoup, beaucoup plus de dépôts de plaintes aujourd'hui en Île-de-France. et cela peut peut-être avoir, c'est peut-être une explication, peut-être pas la seule, aux agressions qui baissent, peut-être, parce qu'il peut y avoir une réponse pénale, mais qui est insuffisante, quand même, sur le nombre de plaintes, il n'y a que 14% de sanctions qui sont prises. Ça aussi, c'est un vrai problème. Voilà les quelques éléments que je souhaitais compléter. Merci. Alors, je vais donner la parole au président Cannaire, maintenant. Oui, monsieur le président, tout d'abord, merci pour la démarche qui a été initiée. La PPL, que j'ai eu l'honneur de présenter, avec ses imperfections, que j'ai moi-même reconnues et qui ont été fléchées par les services du gouvernement, visait simplement à être un appel, un appel sur une situation qui devient inacceptable. Vous l'avez dit vous-même, les Hauts-de-France dont je suis issu sont la quatrième région marquée par le nombre d'agressions et j'ai le sentiment qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri de cette évolution négative qui a été évoquée par le président à Lyon. A partir de là, notre objectif au travers de cette mission est dans la foulée de l'esprit de la PPL qui a été enrichie par notre collègue notamment Loïc Hervé, rapporteur, visant à permettre simplement à faciliter le dépôt de plainte. Il n'est pas acceptable qu'un sapeur-pompier agressé s'interroge sur l'opportunité ou pas de déposer plainte. Surtout s'il s'interroge parce qu'il a peur de représailles vis-à-vis de lui-même ou encore pire peut-être de ses proches puisque lui il est connu et reconnu sur un territoire donné. Donc la mission qui est la nôtre est à partir de cette première audition d'essayer de faire des propositions d'amélioration de la sécurisation de cette mission de service public régalienne qui a été évoquée par le président à Lyon. Moi j'ai beaucoup apprécié comme vous monsieur le président Barr l'idée que nos réflexions pourraient être utiles sur d'autres professions en contact avec le public. Alors quelle est notre ambition en l'occurrence ? Modifier les comportements de notre société on peut toujours l'espérer c'est une lente dégradation qui est la nôtre qui doit nous interroger qui passe par l'éducation nous sommes en plein texte sur l'école de la confiance pour reprendre l'expression du ministre Blanquer nous sommes aussi j'ai le sentiment comptable de la place des parents dans ce travail éducatif mais si nous voulons des résultats rapides vous concernant il faudra des mesures rapides l'objectif de la mission tel que cela a été imaginé par notre commission des lois est très rapidement de pouvoir porter des suggestions des préconisations auprès des pouvoirs publics parce que ceux-ci quand nous les avons interrogés lors de l'examen de la PPL nous ont semblé assez fatalistes je vous le dis très simplement en disant ben voilà c'est comme ça c'est l'évolution de la société on n'y peut rien il faut faire avec c'est parce que nous ne voulons pas être fatalistes que nous avons créé cette mission d'information nous aurons de très nombreuses auditions prévues dans ce cadre dans le rapport qui sera ensuite remis notre objectif est vraiment aujourd'hui de pouvoir faire des préconisations par exemple et c'est le sujet de mon propos en matière de prévention vous avez évoqué des pratiques des jurisprudences des décisions politiques qui sont différentes d'un se dit à un autre et ce n'est pas toujours ce sont toujours les plus importants se dit qui sont les plus performants en la matière nous avons besoin d'un échange des bonnes pratiques ce sera aussi l'objet de la mission c'est aussi pour nous de vérifier que les autorités décentralisées que représentent le département sont à la hauteur de vos préoccupations en matière de protection fonctionnelle ça a été aussi évoqué dans votre propos liminaire donc voilà un peu l'état d'esprit monsieur président Barbe dans lequel nous allons travailler les sauvres pompiers font partie des professions sinon la profession la plus appréciée par nos concitoyens aujourd'hui il faut que cette reconnaissance amicale presque fraternelle quand on vous voit défiler dans les manifestations du 14 juillet on regarde les applaudissements en la matière se reconnaissent aussi sur la protection qui doit être la vôtre donc merci pour votre première collaboration monsieur le président à Lyon merci chers collègues monsieur Loïc Hervé merci monsieur le président mon colonel j'aurais une réflexion et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur cette question là les sauvres pompiers professionnels comme volontaires sont touchés par ces violences ces agressions est-ce que vous avez des chiffres des éléments de réflexion à nous apporter sur les conséquences que cela pourrait avoir en termes de vocation puisque nous savons ça vient d'être rappelé par mes deux collègues co-rapporteurs c'est une profession ou un engagement qui suscite l'admiration de nos compatriotes mais il est nécessaire que nous ayons demain des jeunes qui s'engagent dans cette profession soit pour la servir comme professionnelle soit pour la servir comme volontaire et c'est important que nous ayons une vigilance sur ce point là par ailleurs même si le rapport va se et les auditions vont se dérouler sur quelques mois il y a un agenda parlementaire qui existe et Patrick Canard vient d'évoquer à l'instant le projet de loi école de la confiance moi je voudrais évoquer un autre texte qui est actuellement devant l'Assemblée nationale et sur lequel je vais être amené à travailler avec Catherine Difolco ici présente ce matin qui est le texte sur la fonction publique beaucoup de sapeurs-pompiers si on exclut les pompiers de Paris et les marins-pompiers sont des fonctionnaires territoriaux donc fonctionnaires territoriaux protégés par le statut de la fonction publique territoriale est-ce que vous avez des propositions des idées est-ce que vous considérez que le statut actuel protège suffisamment les sapeurs-pompiers premièrement et par ailleurs est-ce qu'il y a des évolutions que vous pensez souhaitables de ce statut-là et si on regarde ce qui n'est pas législatif et qu'on regarde ce qui est de l'application même du statut puisqu'il y a plusieurs employeurs autant d'employeurs que de services départementaux on vient d'évoquer la question de la protection fonctionnelle quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées de l'initiative du législateur ou de l'initiative des employeurs territoriaux pour que la protection apportée à chacun des pompiers agressés puisse être améliorée je pense que c'est utile qu'au gré du rapport on puisse aussi alimenter d'autres réflexions d'autres collègues au cours de l'examen de différents textes de loi devant le Parlement alors monsieur le président je m'aperçois que madame Trendley et monsieur Cannaire ont exprimé un point de vue mais n'ont pas posé les questions qu'ils voulaient vous poser ce que je vous propose de faire c'est de leur redonner un instant la parole pour qu'ils complètent leur intervention par des questions puis vous répondrez globalement à nos trois missionnaires puis mes chers collègues vous poserez à votre tour les questions à la délégation de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France madame Trendley merci monsieur le président excusez-moi je vais dire très rapidement aux deux questions que je souhaiterais poser à colonel Grégory à Lyon je pose un principe aucune violence n'est tolérable néanmoins est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une gradation dans les agressions portées contre les sapeurs-pompiers et dans cette gradation est-ce qu'on peut considérer que pour certaines des dispositions ont déjà été prises je pense plus particulièrement lorsque vous intervenez auprès de particuliers je sais que des déformations l'autodéfense etc. ont déjà été dispensées à des sapeurs-pompiers est-ce suffisant je ne le pense pas mais qu'en pensez-vous et sur cette gradation sur les violences les plus extrêmes quelles sont les solutions que vous préconisez la caméra piéton à mon sens est bien mais largement insuffisante et ma deuxième question qui me préoccupe également dans le cadre de mes travaux en tant que président du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires c'est justement la promotion de recruter encore davantage de sapeurs-pompiers hommes et femmes et dans ce contexte-là nous ne pourrons pas faire l'économie d'aborder la problématique de la violence que j'appellerais endogène qui est celle que je nommerais du sexisme du bisoutage etc. pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? C'est important de poser aussi cette question je vous remercie d'y avoir pensé monsieur le président Cannaire voulez-vous ajouter quelques questions ? Oui très rapidement donc sur les agressions concernant les sapeurs-pompiers faut-il faire évoluer les sanctions pénales les peines je vais aller pardon non 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 mais je voilà faut-il faire évoluer les sanctions pénales au regard du statut même de sapeurs-pompiers deuxièmement en termes de prévention quel type de campagne de prévention pourrait être envisagée quelle collaboration avec la collectivité territoriale en fait la sensibilisation du grand public pour finalement éviter que vous ne soyez les cibles facile entre guillemets dans vos interventions alors monsieur le président vous avez la parole on va le faire à trois voix je répondrai déjà sur un aspect pénal et après je laisserai la parole à mes collègues qui ont travaillé et qui ont le retour de l'ensemble des territoires aussi puisqu'on a consulté toute notre commission tous les territoires pour préparer cette audition sur la partie pénale j'ai envie de dire que dès l'instant où quelqu'un agresse verbalement un sapeur bon pied il a déjà passé le cap pourquoi je dis cela parce que celui ou celle qui se permet d'agresser verbalement une autorité quelconque a déjà passé le cap de celui qui peut se permettre tout le reste et je parlais tout à l'heure des instituteurs ou des professeurs et vous avez parlé également du rôle des parents c'est à dire que lorsqu'on arrive avec un enfant qui à l'âge de 13 ans se permet d'insulter son prof globalement on est dans l'échec le plus total donc ce que je veux dire par là c'est que la sanction elle doit être forte et puissante d'entrée la réponse pénale c'est pas nécessairement pour nous de la prison c'est qu'à un moment donné tout ce qui est de l'ordre des travaux d'intérêt généraux tout ce qui est de l'ordre aussi il y a des fondamentaux qui font que l'on partage les valeurs d'une république le creuset républicain qui était à un moment donné le service national nous permettait les uns et les autres de nous retrouver et de partager un certain nombre de valeurs il y a une ambition sur le service national universel il y a un lien également avec ce que vous évoquiez sur cette question du recrutement et de la peur aussi de voir s'effondrer le recrutement des sapeurs-bombiers parce que le fait de mettre en exergue la lumière sur les agressions ça pourrait aussi ennuyer le recrutement et dire aux uns et aux autres finalement n'y allez pas parce que vous allez vous faire taper vous allez régulièrement vous faire agresser donc je pense qu'on a une vraie campagne de sensibilisation d'un côté comme de l'autre à mener et là aussi sur le plan national la fédération nationale sur le plan du recrutement madame Trondelet vous le savez demande une campagne nationale pour permettre justement un engagement supérieur vous n'avez jamais vu à la télé une campagne nationale comme les collègues militaires les collègues gendarmes l'ont on la réclame on ne l'a jamais eu donc effectivement on a même eu un appel du pied de l'assemblée des départements de France nous disons qu'ils étaient capables de se mettre en synergie pour faire une campagne nationale on attend le fait que notre direction générale mette tout cela en musique pour permettre justement cette campagne nationale sur la réponse pénale sur la réponse pénale on a deux inquiétudes le premier point le sapeur pompier volontaire vit avec son territoire et le président Caner l'a dit nous nous étions rencontrés nous avons vraiment besoin que lorsque le sapeur pompier professionnel ou volontaire va déposer plainte on puisse lui garantir son anonymat pourquoi ? parce que vous les connaissez les sapeurs pompiers ils vivent dans leur territoire ils vont chercher le pain avec celle ou celui qui les a agressés ils vont chercher les enfants avec les cousins de celles et ceux qui les ont agressés donc si à un moment donné tout le monde sait qui a déposé plainte forcément il y aura répression réprimande donc ça c'est le premier point deuxième point on est sur le sujet de la connaissance de ces gens de ces familles de ces clans de ces bandes on peut les appeler comme on veut mais j'étais dans dans une caserne puisque dans la nuit de vendredi à dimanche à samedi pardon dans mon département nous avons eu une agression qui est un guet-tapant les gens sont connus et on pourrait les mettre 24 heures en garde à vue qu'il n'y aura pas de réponse pénale et quelque part là où ça devient compliqué pour nous tous et nous toutes qui avons des valeurs républicaines et de tenir un langage républicain dans les unités opérationnelles c'est que ils les rencontrent régulièrement et ils les revoient régulièrement je suis en train de vous tenir le même discours qu'une brigade anticriminalité qui toutes les nuits fait vos secteurs et qui dit mais je retrouve les mêmes à quoi bon je les mène au poste parce que derrière ils seront dehors donc je suis en train de vous tenir le même discours ce discours là qui était tenu par nos collègues gendarmes et policiers nous en avons aujourd'hui la conséquence dans nos troupes voilà sur la réponse pénale je pense que le zéro impunité pour celui qui touche au pan de la république devrait être peut-être la ligne de conduite mais après je pense que lorsqu'on en arrive à la réponse pénale personnellement et nous le pensons au sein des pompiers de France c'est que globalement on a échoué sur tout un pan tout un pan de la prévention tout un pan de l'acessibilité tout un pan aussi de la réponse à apporter que je vais laisser mes collègues vous évoquer Didier ou Hervé allez-y Messieurs les parlementaires je voudrais revenir très rapidement sur ce qu'a évoqué le président de la fédération quand il a mis en exergue l'ensemble des corporations qui étaient touchées par ce type et de toutes ces agressions parce que toutes ces corporations seront indéniablement nos partenaires et des partenaires importants dans l'amélioration de la sécurité des sapeurs-pompiers de France toutes ces agressions dire aussi qu'elles génèrent beaucoup d'angoisse chez les sapeurs-pompiers et les sources d'un véritable stress et ce stress hérodent et effritent très largement nos effectifs pour répondre à votre question Madame Trondley et c'est vrai que c'est pour nous une préoccupation majeure nous avons recueilli de nombreuses propositions puisque nous avons été chargé la commission santé qualité de vie en service de la fédération d'établir un diagnostic concernant à la fois les types d'agressions donc les types d'agressions que l'on a pu établir ce sont donc les agressions de type verbal toutes les formes d'incivilité les agressions physiques collectives mais aussi des agressions individuelles spontanées voire prémilité celle-ci se décline également de façon suivante puisqu'on y retrouve dans ces types d'agressions les agressions donc les faux sur les voies publiques les bagarres les violences intrafamiliales les camps de gens du voyage les prises en charge de FDF les forcenés retranchés les actes terroristes supposés et les camps de réfugiés et puis aussi les espaces géographiques pour dire qu'en fait tous les espaces géographiques sont touchés aujourd'hui mais aussi tous les territoires donc les espaces géographiques dont on entend les agressions à domicile sur la voie publique en milieu urbain semi-urbain et rural un certain nombre de dispositions actuelles sont mis en oeuvre dans les services d'incendie et de secours notamment des rendez-vous institutionnels donc ce sont des rendez-vous qui sont en règle générale diligentés par les préfectures et qui permettent de mettre en place des protocoles SDIS DDSP police et gendarmerie dans ces rendez-vous institutionnels il serait souhaité en termes de propositions que soient intégrées de façon systématique les directeurs lors des réunions sécurité alors toutes ces propositions sont des propositions qui ont été évoquées par l'ensemble des SDIS qui ont été interrogées depuis maintenant trois semaines un partage facilité de proximité avec le parquet donc ça ce sont des choses qui existent déjà et dans bon nombre de SDIS en procédure interne donc bon nombre de SDIS déjà depuis une dizaine d'années ont réalisé un certain nombre de notes de services qui permet l'accompagnement des dépôts de plaintes systématiques pour l'ensemble des septembre pompiers donc il est aussi fortement demandé de ne plus banaliser au sein même de nos services ces agressions puisque on voyait que nombre d'agressions n'étaient pas signalées et ne faisaient pas à chaque fois l'effet de dépôts de plaintes vous dire également que ces dépôts de plaintes ne sont pas facilités en milieu rural puisque je pense que vous le savez tous dans les toutes petites communes les sapeurs-pompiers et bien quand vous avez une commune de 150 ou de 200 habitants ces sapeurs-pompiers sont connus de l'ensemble des habitants de la commune et il est pour eux parfois pas facile de porter plainte parce que bien évidemment s'ils portent plainte chacun saura qu'ils ont déposé plainte donc des modes opératoires ont été également mis en place puisqu'aujourd'hui nos sapeurs-pompiers sont sensibilisés au caractère social ou psychiatrique ils sont formés donc aussi pour acquérir des attitudes à adopter face à des situations à caractère social ou psychiatrique et puis ils sont aussi sensibilisés aux comportements qu'ils doivent avoir dans ces situations de danger donc il existe aussi des sapeurs-pompiers qui sont en charge de faire de la prévention de l'éducation citoyenne face aux risques donc ça c'est important parce que ce sont des sapeurs-pompiers qui vont intégrer les écoles vont intégrer le réseau associatif et ça va aussi leur permettre de mieux faire connaître le métier de sapeurs-pompiers et leur mission donc également est mis en place un accompagnement de la chaîne hiérarchique puisque bien évidemment chez les sapeurs-pompiers les intervenants il est important de les former mais il faut aussi que toute la chaîne de commandement soit informée puisque c'est elle aussi qui relaiera chacun à son niveau et chacun dans ses compétences il est également réalisé des supports médias destinés à sensibiliser les personnels ce qui veut dire qu'aujourd'hui on peut imaginer que nos sapeurs-pompiers ont présence à l'esprit systématique lorsqu'ils interviennent et bien qu'effectivement leurs missions sont différentes de celles d'hier puisque cette empathie je dirais historique même si elle existe toujours parce qu'on la ressent toujours comme telle elle est malgré tout fragilisée donc les moyens matériels vous l'avez évoqué les caméras piétons donc qui sont en expérimentation sur quelques dix mais je crois savoir que sur la voie publique si elles peuvent avoir une certaine efficacité à domicile c'est beaucoup plus compliqué puisque le droit au secret privé s'applique donc c'est effectivement peut-être une solution mais pas forcément la meilleure des solutions les protections individuelles et puis les protections des véhicules d'intervention par le filmage de l'ensemble des vitres donc bon nombre d'OSDIS les réalisent mais c'est vrai que pour les OSDIS qui sont peut-être un peu moins concernés aujourd'hui mais qui le sauront peut-être demain et bien ce sont des coûts importants et effectivement les efforts ne sont pas anodins donc la garantie de l'anonymisation des dépôts de plainte des témoins a été adoptée par le Sénat mais elle s'adopte enfin elle est adoptée mais elle ne s'applique qu'aux seuls témoins et pas aux vies qui m'agressaient donc pour l'instant pour l'instant donc ont été formulées un certain nombre de propositions d'amélioration pour maîtriser ce risque puisque comme on l'a dit tout à l'heure il sera de toute façon je pense difficile de le supprimer complètement puisque la détresse sociale la détresse psychologique et cicatrique est là et malheureusement on ne pourra pas tout maîtriser les problèmes d'éducation seront aussi difficiles à maîtriser et il faudra sûrement un certain temps avant de revenir à une éducation telle qu'elle existait peut-être d'antan avec un peu plus d'autorité avec l'apprentissage du non et ne plus puisque aujourd'hui on a tendance à penser que c'est toujours oui et que le non s'est trouvé oublié donc je pense qu'il faudra peut-être réapprendre tout ça et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure toutes les corporations que ce soit l'éducation nationale que ce soit la police la gendarmerie que ce soit les associations que ce soit enfin tous les partenaires que l'on pourra associer à nos travaux et bien auront aussi une véritable importance dans ce dispositif donc dans ces propositions et bien nous maintenons le fait qu'il faut que cette collaboration avec gendarmerie police sécurité publique soit renforcée et encore plus étroite que les dépôts de plainte en tout cas la procédure de dépôt de plainte soit facilitée et simplifiée même si on a beaucoup avancé ces dernières années comme je vous le disais en milieu rural c'est encore compliqué et je crois qu'il y a peut-être d'autres solutions c'est une proposition que je formulerai après donc mettre en place des formations formalisées à l'échelon national puisqu'aujourd'hui comme on l'a dit les SDIS sont très hétérogènes alors c'est aussi souhaité puisqu'il est souhaité aussi une certaine souplesse en fonction des territoires donc ça on ne peut pas non plus l'oublier mais je pense qu'une formation à l'échelle nationale enfin en tout cas formalisée à l'échelon national ça me paraît intéressant alors à la fois pour les personnes intervenant pour la chaîne de commandement je pense qu'il y a il y a des choses encore à améliorer donc améliorer la communication à l'échelle nationale sur ces nouveaux risques et la façon de s'en prémunir inciter à déclarer toutes les incivilités et à ne pas les banaliser c'est ce que je disais tout à l'heure donc il faut qu'on éduque qu'on forme nos sapeurs-pompiers pour que effectivement ce ne soit plus banalisé alors c'est dans une autre proposition mais je peux en parler parce que ça va ça va très bien avec celle-ci c'est de dire que si les dépôts de plainte ne sont pas facilités est-ce que on ne pourrait pas habiliter nos sapeurs-pompiers à relever les infractions pas à verbaliser mais à relever ces infractions pour éviter aussi peut-être d'engorger les services de gendarmerie par des dépôts de plainte relever les infractions comme par exemple les agents SNCF alors eux relèvent non seulement les infractions mais sont en capacité aussi de verbaliser donc pourquoi pas demain des sapeurs-pompiers alors pourquoi pas des officiers sapeurs-pompiers en capacité dans les moments difficiles de pouvoir relever ces infractions cela peut apparaître comme étant très glissant mais sachez qu'aujourd'hui nous avons beaucoup évolué dans le domaine judiciaire et notamment sur la recherche des causes d'incendie à l'époque les sapeurs-pompiers on le sait dans nos territoires c'était pas celui à qui il fallait donner confidence mais aujourd'hui les sapeurs-pompiers ont appris ce qu'était le devoir de réserve et le secret professionnel et donc régulièrement nous sommes confrontés lorsque l'on intervient dans un domicile dans une voiture ou sur tout type de sinistre a gardé le secret au profit du judiciaire et donc ça il y a une vraie évolution là-dessus et les sapeurs-pompiers pourraient être justement ou une catégorie de sapeurs-pompiers pourraient être éduqués formés pour justement percevoir et avoir la capacité d'eux donc je répondrai donc d'une part à madame Trondelet mais aussi à monsieur Hervé concernant des évolutions des évolutions juridiques qui pourraient être apportées puisqu'aujourd'hui le travailleur peut utiliser son droit de retrait lorsqu'il estime que sa vie peut être mise en péril ce qui est fortement difficile chez les sapeurs-pompiers puisque le droit de retrait ne s'applique pas en opération et donc peut-être qu'il y aurait une réflexion à porter sur ce sujet pour permettre justement aux sapeurs-pompiers de pouvoir soit envisager la temporisation avant l'intervention et pourquoi pas l'utilisation de son droit de retrait justement d'attendre les forces de l'ordre ou d'être accompagnés avant d'intervenir et cette possibilité ne serait pas apparentée à ce que l'on appelle et ce que vous connaissez qui est la non-assistance à personne à danger c'est le sujet en fait juridique c'est-à-dire que si l'on se retire on pourrait être mis en difficulté si je puis me permettre monsieur le président je voudrais simplement vous dire que si nous avions des plateformes communes et un numéro d'appel commun le départ serait immédiat il n'y aurait pas besoin de temporiser quoi que ce soit merci je me permets de rebondir présidente et vous connaissez très très bien nos sujets puisque cela fait partie de nos marronniers le centre départemental d'appel d'urgence et j'ai bien dit centre départemental d'appel d'urgence parce que d'autres voudraient voir des centres régionaux nationaux dans un moment où nos populations demandent de la proximité les centres départementaux d'appel d'urgence seraient une possibilité pour mettre l'ensemble des équipes et des services à formuler ce que l'on appelle le bon train de départ le bon train de départ c'est les bons camions avec les bons personnels et les bons champs missionnels je m'explique c'est l'ambulance accompagnée des gendarmes s'il le faut c'est l'ambulance accompagnée de médecins s'il le faut c'est peut-être que le fourgon Pompton accompagné des gendarmes ou des policiers s'il le faut donc c'est ça le bon train de départ et sachez que l'on attend toujours concomitamment l'arrivée du numéro 112 le seul numéro d'appel d'urgence européen qui permettrait de recevoir l'ensemble des appels justement sur ces centres départementaux d'appel d'urgence où tous les services concourraient à répondre utilement à ce que l'on appelle les appels au secours il ne faut pas confondre le 112 et tout autre numéro d'assistance les appels au secours c'est lorsque j'ai besoin urgentement d'un service public et c'est le 112 là où les sapeurs-pompiers les gendarmes les policiers et le SAMU doivent répondre urgentement si par exemple nous avons notre enfant qui a une rage de dents notre conjoint qui a mal à la tête c'est le 116-117 c'est l'assistance médicale et ne pas tout confondre entre l'urgence le secours l'appel au secours et l'assistance et aujourd'hui on est sur ce schéma-là qui nous engorge certaines plateformes et certains collègues notamment le 15 bien est-ce que vous avez achevé les réponses alors peut-être de manière concise monsieur si vous voulez reprendre parce qu'il faut qu'on laisse du temps à nos collègues pour qu'ils puissent vous poser d'autres questions s'ils le souhaitent donc très rapidement donc tout à l'heure on parlait de généraliser les formations et de les formaliser à l'échange national c'est aussi de dire que nous souhaitons que nos personnels soient formés mais que on souhaitait aussi que soit exclu toute forme de self-défense dont l'interprétation pourrait porter à compte en su puisqu'aujourd'hui on voit bien que dans certains se disent certaines tendances à organiser ce type de formation et c'est quelque chose que en règle générale les sapeurs-pompiers de France ne souhaitent pas forcément aller donc voilà moi j'en ai terminé après c'est de dire qu'intégrer ce nouveau risque dans le document unique d'évaluation des risques donc on en reparlera tout à l'heure puisque je crois que monsieur Hervé par rapport à la fonction publique territoriale avait posé la question s'il existait des dispositifs pour la protection fonctionnelle des sapeurs-pompiers professionnels qui sont des agents territoriaux et puis aussi les sapeurs-pompiers volontaires qui sont aussi pour un certain pourcentage fonctionnaires territoriaux pour lesquels existent les mêmes dispositifs mais on le verra qu'ils existent ces dispositifs-là dans le champ des missions fonctionnelles mais pas forcément dans le champ des missions opérationnelles donc voilà moi j'en ai assez président merci beaucoup et je crois que monsieur vous j'aurais j'aurais quelques compliments à apporter lors de différentes réunions ou rencontres qu'on a pu avoir il y a eu des propositions ou des bonnes pratiques qui ont été relevé je reviendrai pas sur le centre départemental d'appel d'urgence qui est appelé de toutes nos forces on pourrait simplement imaginer là où on peut pas mettre tout le monde dans les mêmes locaux peut-être déjà démarré par des des regroupements virtuaux virtuels ce qui permet déjà d'échanger au départ du secours donc d'y aller par palier là où c'est pas possible d'y aller directement ça permettrait notamment les forces de l'ordre notamment dans les centres d'appel à la gendarmerie ou de la police détiennent des fichiers où sont répertoriés les personnes à risque ou les personnes signalées alors les personnes signalées ça nous est égal mais les personnes à risque pourraient nous intéresser et on a beaucoup de mal à échanger avec les forces de l'ordre sur ces sujets le CDU nous permettrait d'aller dans ce sens d'autres propositions qui ont également d'autres propositions également qui nous sont remontées du terrain c'est vous le faisiez remarquer madame la sénatrice actuellement quand il y a des dépôts de plainte très peu très peu de sanctions derrière 14% uniquement aboutissent ça serait une action qui qui irait vers une vraie application des peines peut-être plus lourde pas forcément de la prison peut-être des peines avec un sens derrière on l'a déjà évoqué donc je ne reviendrai pas dessus sur l'habilitation des cadres sapeurs-pompiers qui soient volontaires ou professionnels comme les gardes les gardes de pêche les gardes de chasse ce qui nous permettrait peut-être dans nos milieux ruraux là où les sapeurs-pompiers volontaires ont difficulté à porter plainte pour de multiples raisons de se substituer à ce dépôt de plainte ensuite bon il s'agit de sensibiliser par des modules la population de manière à faire connaître ce sujet d'éduquer il y a peut-être vous parliez de la loi sur l'éducation nationale qui est actuellement en discussion dès la plus jeune enfance de commencer à éduquer nos enfants au respect de nos sapeurs-pompiers de préserver le maillage territorial qui est quelquefois mis à mal sur notre territoire donc là aussi c'est quelque chose d'important de développer les sections de jeunes sapeurs-pompiers parce que là on fait appel aussi c'est le domaine associatif mais on repose énormément sur la bonne volonté et sur les personnes donc inciter encore plus dans les quartiers on pourrait organiser des stages avec la population promouvoir la prévention organiser des formations nous sommes déjà sur ça y est j'ai oublié le slogan de la FED sur les gestes qui sauvent bon allez on est sec on est actuellement on fait de la promotion de tout ce qui est gestes élémentaires de survie où on enseigne à la population et on a un slogan là dessus ça nous échappe à tous les deux ça va nous revenir voilà voilà moi ce que je voulais dire et puis je me tiens à votre disposition pour des compléments de références merci monsieur le président c'est l'ensemble des réponses que vous souhaitiez faire à ce stade donc je vais pouvoir donner la parole maintenant successivement à madame Nervier monsieur Grosdidier monsieur Marc madame Jourdat madame Delatre et monsieur Fiché madame Lherbier et madame Joassin aussi madame Lherbier monsieur le président messieurs j'étais très longtemps adjointe à la sécurité de Tourcoing et je travaillais en binôme avec l'adjointe de Roubaix et je peux vous dire que travailler avec les pompiers c'était notre lot quotidien et elle m'envoie encore pratiquement tous les jours des petits mots pour m'expliquer ce qu'elle ce qu'elle vit à la frontière belge les caméras piétons elles me demandent tout le temps est-ce que ça va arriver pour nos pompiers parce que la violence c'est vraiment une violence qui monte je vais vous raconter une anecdote c'était dans un quartier qui n'était pas des plus sensibles c'est pas la ZUP c'était dans des petites rues des petites rues de Tourcoing un soir on appelle les pompiers on appelle les pompiers pour une rixe ils arrivent sur place et ils découvrent un jeune homme blessé ensanglanté par terre ils le mettent dans l'ambulance et les autres n'ont eu de cesse c'est de monter dans l'ambulance pousser les pompiers pour continuer à en finir à le massacrer alors là les pompiers je les ai reçus et ils m'ont dit même pendant la guerre on respectait les blessés quand ils étaient montés dans l'ambulance et là ça n'est plus le cas alors c'est vrai que le sentiment d'impunité parce que pour faire ça il faut vraiment avoir un sentiment d'impunité totale les pompiers venaient dans nos cellules de veille mais vous parliez de secrets quelque part ils sont tellement on leur dit tellement qu'il faut faire attention au secret professionnel que quelquefois il faisait un peu trop le secret professionnel et c'était difficile à partager avec les avec les policiers parce que chacun gardait pour lui l'information alors vous avez dit monsieur et je pense qu'il faut sensibiliser comme on a sensibilisé les maires il faut sensibiliser les présidents de conseils départemental monsieur Caner en a été un et j'ai travaillé avec lui et je pense que si tous les présidents de conseils départementaux étaient attentifs et prenaient comme le maire le fait la moindre attaque à un policier municipal systématiquement on alimente les dépôts de plainte et on soutient le policier municipal il faut que les présidents de conseils départementaux en fassent autant vous parliez de verbalisation éventuellement possible mais sachez que les policiers les contrôleurs de SNCF ne font que réclamer la présence de la police parce que la verbalisation entraîne aussi de la violence alors c'est un climat extrêmement tendu extrêmement difficile et merci d'être là parce que vous pouvez faire confiance au Sénat je peux vous assurer que les sénateurs on parle très souvent des sapeurs-papiers avec des référents tels que les rapporteurs merci de le rappeler chers collègues c'est l'exacte vérité monsieur Grosdidier oui d'abord merci pour de nous livrer le sentiment fondé sur l'expérience de terrain et on constate effectivement une poursuite de la dégradation du climat des rapports avec certains individus de la confrontation avec une violence même des plus gratuites ça fait un certain temps qu'au Sénat et singulièrement la commission des lois on en est préoccupé et nous avons pris plusieurs initiatives législatives pour tenter d'y répondre et je voulais savoir si ces mesures avaient connu un début d'application et si oui apporté un début d'amélioration même échantillonnaire quoi la première disposition c'est celle qui a consisté à aligner la sanction de l'outrage ou des agressions à l'égard des policiers sur celle des personnes dépositaires de l'autorité publique que nous avons elles-mêmes alignées sur celle des magistrats alors si c'est comme ça désormais dans la lettre de la loi est-ce que vous pourriez nous dire si la jurisprudence suit et si les magistrats sont aussi pronds à sanctionner les éventuelles outrage dont ils pourraient faire l'objet que celles dont font l'objet les sapeurs-pompiers et est-ce que depuis ces nouvelles dispositions législatives il y a déjà une jurisprudence qui permette de tirer des enseignements la deuxième disposition c'est l'adoption d'une loi permettant l'expérimentation on aurait même pu souhaiter immédiatement la généralisation du port des caméras piétons pour les les sapeurs-pompiers ceux qui les ont utilisés d'abord dans les polices municipales en ont été très vite convaincus que ça a évité souvent bien des des agressions quand elles avaient lieu quand même ça permettait de donner des éléments tangibles au magistrat et donc d'assurer l'effectivité de la de la sanction et puis ça permettait très souvent d'apaiser les gens potentiellement ou réellement violents car à part ceux qui sont sous addiction en fait le fait de se savoir filmer est un calment extrêmement efficace donc est-ce que l'expérimentation a déjà été concrétisée par endroits est-ce que vous pouvez déjà en tirer quelques leçons alors monsieur marc merci président moi j'ai bien conscience que cette émission d'information a été inspirée par des faits de violence qui n'existent pas par exemple dans un département comme le mien ou un département rural comme l'Aveyron par contre aucun département n'est épargné notamment avec les cas psychiatriques etc mais je veux dire dans son ensemble avec le nombre de faits on évoque la sécurité il y a aussi et je pense à la sécurité sanitaire de nos populations et on s'aperçoit avec la désertification médicale que souvent nos pompiers sont en première ligne et j'ai eu récemment à évoquer avec l'ARS l'agence régionale de santé le problème des gardes médicales et on s'est aperçu que finalement grâce aux pompiers à notre médecin pompier qui a formé des médecins sur le département de l'Aveyron on n'avait pas besoin de demander à des médecins non volontaires qui eux ne souhaitaient pas faire des gardes et notamment les gardes profondes de nuit de le faire puisque nos besoins étaient satisfaits donc est-ce que ce type de finalement d'organisation est appelé à se généraliser mais il y a un autre problème de sécurité par rapport à la sécurité juridique des pompiers du coup les pompiers se trouvent en première ligne et moi aussi je vais prendre non pas une anecdote mais qui aurait pu mal se finir il y a peu une jeune dame de 33 ans vient à Saint-Afrique chez ses parents malheureusement elle appelle ses parents le centre d'appel d'urgence et elle a probablement un AVC on lui demande on demande aux pompiers de l'accompagner jusqu'à Millau où l'IRM n'était pas encore prêt mais sans médecin il est minuit et demi elle va à Millau de Millau elle va à Montpellier et à Montpellier à Guy de Choliac elle est prise en charge à 6h30 du matin j'ai demandé une enquête à l'ARS qui m'a dit que finalement c'était assez normal je trouve imaginons qu'il se soit passé quelque chose dans l'ambulance avec les pompiers sans le médecin qu'est-ce que vous avez prévu ça c'est de la sécurité aussi juridique des pompiers et il me semble que de plus en plus ils vont être en première ligne alors certes ce ne sont pas des violences avec des jets de projectiles etc mais leur sécurité juridique à mon sens quelle va-t-elle être dans ce cas-là et bien évidemment comme ce sont dans le département de l'Aveyron par exemple sur 1400 pompiers il y a 1300 volontaires 110 professionnels quelles vont être leurs garanties juridiques dans ce type de cas qui sont amenés à se reproduire Merci beaucoup chère collègue Madame Delattre Merci Président Je suis sénatrice de la Gironde donc de cette nouvelle Aquitaine effectivement qui malheureusement caracole en tête de vos statistiques et c'est vrai que nos élus locaux nous voyons bien cette confirmation sur le territoire des problématiques que vous prenez en plein coeur et en pleine face de ces fractures sociales mais aussi territoriales on le voit bien à Bordeaux avec le mouvement des Gilets jaunes qui a été particulièrement violent J'ai trois questions et je voulais aussi vous dire que nous étions tous mobilisés et que vous pouvez être assurés que nous nous préoccupons au local de ces questions-là Trois questions à vous poser ce matin je corrèle vos problématiques avec une problématique de moyens financiers aussi j'ai suivi le dossier de financement et de rattrapage de financement puisque nous avons tous une photographie dans nos communes et la métropole de Bordeaux a poussé comme un champignon et s'est posé effectivement ce problème de la redistribution de l'enveloppe ou en tout cas de l'accroissement de l'enveloppe pour la métropole cela fait nous avons trouvé une solution mais c'est vrai qu'il a fallu passer par plusieurs mois de négociations en la matière ce qui n'est pas normal donc je voulais vous interroger sur ce problème vous l'avez dit décentralisation centralisation peut-être point d'interrogation en tout cas sur les moyens financiers quelles sont vos préconisations et quelles sont vos réflexions en la matière ensuite vous avez parlé et vous avez très bien expliqué monsieur le président et colonel Alion de votre champ missionnel qui change vite car vous palliez le désengagement de services et de professions sur l'ensemble du territoire et je voudrais zoomer sur le champ psychiatrique nous constatons nous les élus locaux qu'il y a une recrudescence d'hospitalisation d'office qu'il y a effectivement quand nous partageons le quotidien de nos citoyens il y a une progression des pathologies psychiatriques et que les prises en charge malheureusement sont de plus en plus difficiles puisque les moyens là aussi manquent quelles sont vos préconisations par rapport à ce champ psychiatrique et puis la troisième question c'est aussi ce point psychiatrique mais corrélé avec la pénitentiaire là aussi on voit aussi dans le milieu carcéral une explosion des cas psychiatriques qui n'est pas traité j'espère que nous aurons la chance de le traiter dans une mission nous aurons la chance de traiter cette problématique des cas psychiatriques en milieu carcéral prochainement là aussi quelles sont vos demandes est-ce que l'expérimentation urgente d'une task force multidisciplinaire spécialisée une unité et qui pourrait déboucher sur des unités spécialisées serait pour vous une piste à explorer voilà mes trois questions merci merci chère collègue madame Jourdain merci monsieur président un petit mot en préambule je vous écoutais rechercher le slogan qui était le vôtre tout à l'heure voilà alors moi je voulais juste vous rappeler peut-être parce que vous le connaissez sûrement le slogan que nous avons utilisé dans mon département le Morbihan que vous connaîtrez bientôt puisque le prochain congrès national a lieu dans le Morbihan et que vous connaissez déjà et bien ce département m'a été utilisé pour la campagne de volontariat auprès des collectivités locales et je l'avais trouvé très beau je le réutilise souvent parce qu'il est très vrai les pompiers sont des gens les super pompiers volontaires sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires et je trouve que c'est un slogan merveilleux et qu'on n'oublie pas ceci étant je souhaitais faire juste une observation ce qui raccourcira d'autant les réponses monsieur le Président pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure sur l'évolution de la société le Président Caner s'interrogeait sur la possibilité de freiner les évolutions de la société je crois en tout cas qu'il y a une chose sur laquelle nous pouvons tous être d'accord c'est que nous devons pour reprendre également vos mots tous tenir un langage républicain alors ça passe par l'école beaucoup de mes collègues ont cité le projet de loi actuellement sur l'école de la confiance et nous avons parlé longuement hier de respect et d'autorité et ça passe aussi par le fait que les pouvoirs publics tiennent un langage républicain je voulais vous faire partager une expérience récente puisqu'elle date d'hier j'étais dans un organisme dans lequel nous consultions un rapport du ministère de la justice où les mineurs délinquants étaient cités comme étant des mineurs en conflit avec la loi ce qui signifiait qu'il y avait la position de la loi d'un côté et qu'il y avait la position du mineur de l'autre auquel on pouvait trouver une légitimité similaire pour moi un mineur en conflit avec la loi est un mineur en infraction et la seule façon dont ça peut se résoudre est que force doit rester à la loi alors si nous avons des administrations qui ne sont pas capables de tenir un langage républicain je crois que nous aurons beaucoup de mal effectivement à freiner cette évolution de la société et monsieur le président de la commission des lois je vous l'indique je ne comptais pas d'ailleurs laisser cette expression sans la relever auprès du ministère de tutelle qui est quand même le ministère de la justice je vous remercie de votre vigilance chers collègues et je partage intégralement votre propos je donne la parole à monsieur fichet le pompier le pompier j'ai été un peu dit par madame Jourdat qui a un rôle extrêmement important dans le fantasme ou dans le rêve d'avenir de nos enfants vous savez quand on va dans les écoles on dit qu'est-ce que tu veux devenir tous les petits garçons disent et puis tu aussi d'ailleurs je vais être pompier et moi je suis très attaché à la dimension du volontariat et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire parce que c'est qu'aujourd'hui le dernier endroit où on peut s'engager comme volontaire pour porter secours pour rendre service à la population et au territoire si demain il n'y a plus de volontaire ça veut dire qu'on exclut tout un pan de la prise en compte des ados ou des jeunes qui veulent rentrer dans quelque chose qui va leur permettre de se développer d'écrire de la discipline des valeurs et de progresser dans leur vie professionnelle même si ça ne représente que 2 ou 3 ans ou 4 ans de leur vie c'est extrêmement important c'est pour ça que je suis très intéressé sur le fait qu'on regarde comment on peut exiger des formations qui sont pointues au niveau des volontaires sans en limiter l'accès parce que si ça devient à un moment donné trop difficile ou trop pesant on risque d'avoir des pertes en ligne parce que ce n'est pas possible et puis aussi du coup la relation aux employeurs parce que le problème des pompiers volontaires aujourd'hui bute de plus en plus au fait que les employeurs on a beau leur dire mais soyez regardez un petit peu le fait d'avoir un pompier volontaire dans votre entreprise c'est quand même un élément extrêmement important de compétence en matière de sécurité auprès des salariés de connaissances sur la sécurité etc. pour autant ça ne joue pas beaucoup il y a de la contre-utilisation de la convention mais ça ne marche pas non plus et je crois qu'on a un vrai gros travail à faire en direction des employeurs de façon à permettre la mise à disponibilité des pompiers volontaires ça rencontre deux intérêts c'est-à-dire que pour l'entreprise pour les employeurs mais aussi pour les jeunes pour les salariés ça donne une autre dimension de vie et pour l'ensemble du collectif c'est aussi très important alors c'est vrai qu'on est dans une difficulté qu'il faudrait peut-être régler dans un temps c'est la différence entre celui qui décide et celui qui paie on est dans une difficulté permanente mais ça a été souligné à plusieurs reprises donc je n'y reviendrai pas donc j'aimerais un petit peu avoir votre avis là-dessus et puis aussi savoir somme toute comment on peut aussi améliorer la relation entre les papiers professionnels et les pompiers volontaires parce que à l'intérieur aussi de l'organisation des pompiers ce n'est pas quelque chose qui est toujours totalement acquis les uns étant professionnels les autres volontaires donc on a des différences et voilà donc avoir votre avis sur ces questions et puis je vous remercie en tous les cas de votre engagement et de travailler avec nous merci beaucoup mon cher collègue madame Sophie Joissens oui merci président colonel comment se fait-il j'avais trois questions en fait comment se fait-il que vous n'ayez pas de matériel de protection spécifique je pense notamment au gilet pare-balles que vous avez mentionné tout à l'heure ensuite sur l'accompagnement des détenus est-ce que la réforme du prêge à un moment donné vous sera bénéficiaire sur l'accompagnement est-ce que le fait effectivement que le personnel pénitentiaire se déplace au sein du camion comme ce sera le cas quand ils les amèneront à l'hôpital ou même au tribunal pourra être d'une quelconque aide vis-à-vis des pompiers ensuite sur la proximité et chacun sait ici que c'est un sujet qui me tient bien à coeur j'ai parfois entendu de la part de pompiers de parfois de particuliers aussi que la départementalisation avait créé des délais de prise en charge qui avaient parfois été fatales à certains patients notamment lorsqu'il y avait un problème de crise cardiaque ou de certaines autres pathologies j'aurais voulu savoir enfin avoir votre avis là-dessus merci merci chère collègue madame Diffolco merci président colonel commandant vous avez à plusieurs reprises parlé de formation il me semble que le centre national de la fonction publique le CNFPT a un budget spécifique pour la formation des pompiers alors quelles sont les relations que vous pouvez avoir avec le CNFPT pour organiser les formations spécifiques et d'autre part pensez-vous qu'il y a un problème de budget par rapport aux formations que vous souhaitez avoir en plus merci merci beaucoup chers collègues monsieur le président Caner vous souhaitiez ajouter quelque chose oui monsieur le président monsieur le président à Lyon vous avez évoqué le SNU j'ai quelques réserves sur ce dispositif très expérimental très 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 expérimental qui est en cours auprès de 2000 jeunes sur une génération de 800 000 j'ai un peu plus de confiance dans le dispositif du service civique vous savez que la loi égalité et soyenneté a ouvert le service civique aux jeunes etc notamment dans le cadre de missions auprès des services de sapeurs pompiers est-ce que vous avez un premier bilan je sais bien que cette loi a été votée et adoptée en janvier 2017 donc elle est très récente est-ce que vous avez déjà un premier bilan sur l'impact dans vos services de l'ouverture des services civiques merci merci chers collègues alors monsieur le président et messieurs les membres de la délégation souhaitez si vous le souhaitez il est temps maintenant d'apporter quelques réponses à mes collègues très bien je vais essayer de le faire de manière exhaustive mais suffisamment large pour tenter de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées pour ce qui concerne monsieur Groudidier sur le sujet des caméras piétons et du sujet de la réponse pénale les caméras piétons sont une expérimentation il y a 3-10 qui expérimentent actuellement avec une difficulté elle a été exprimée c'est que la plupart du champ missionnel c'est lorsqu'on se retrouve à domicile ou dans des environnements clos dans lesquels on n'a pas le droit de les posséder puisqu'on est uniquement dans le champ je dirais de la voie publique dans des environnements où il y a déjà de la vidéo surveillance donc ça diminue la tension et vous avez relevé effectivement que c'était un calmant effectivement on perçoit que c'est un calmant mais pour autant on apprécierait pouvoir la posséder dans un champ missionnel qui est tout autre qui est surtout du domicile pour l'instant où on n'est pas encore autorisé à la porter voilà pour la première sur la réponse pénale je dirais que la réponse qui est apportée par les parquets est très variable un peu comme celle des SDIS en mise en application de la protection fonctionnelle et juridique et de tout ce qui s'en suit c'est à dire que tout dépend de la façon d'apprécier et même sur des mêmes territoires départementaux où il y a plusieurs parquets on a des réponses qui sont totalement différentes pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers en première ligne et votre collègue pardon sénateur de l'Aveyron relevait que les sapeurs-pompiers étaient en première ligne et qu'ils pouvaient apporter cette réponse de santé c'est ce que disait madame Trondelet au congrès d'Ajaccio c'est que les sapeurs-pompiers sont devenus la première réponse de santé dans notre pays malheureusement vous avez un ministère de l'intérieur qui est le ministère des sapeurs-pompiers vous avez un ministère de la santé qui est celui qui gère les hôpitaux et les urgences et logiquement je dis bien logiquement les ARS mais aujourd'hui vous avez une vraie difficulté c'est que les sapeurs-pompiers n'ont pas la pleine maîtrise de tout cela ils n'ont pas la pleine maîtrise de tout cela et je vais faire un rappel historique tant en temps c'est toujours intéressant de se replonger dans tout ce qui a construit notre schéma pour mieux comprendre son inefficacité actuelle puisque le schéma a évolué la loi AMU date de 1986 l'AMU c'est l'aide médicale d'urgence l'AMU c'était un concept en 1960 où lorsque la France notre pays faisait face à un certain nombre d'accidents de la route où il fallait transporter le médecin qui était initialement à l'hôpital sur le site du secteur où il y avait l'accident de la route c'était ça l'AMU et à l'époque lorsqu'on avait l'AMU en 1986 il y avait des médecins de partout et en fait le SAMU à juste titre voulait reprendre un peu la main et la régulation ce terme de régulation dont on entend parler pourquoi parce que le vecteur associé et la réponse des urgences n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui parce qu'à l'époque en 1986 on se souciait du vecteur que l'on allait mettre l'ambulance privée publique on ne savait pas l'hélicoptère le médecin et savoir où est-ce qu'on allait le transporter parce que nos urgences n'étaient pas aussi techniquement spécialisées si fortes qu'aujourd'hui puisqu'on avait des hôpitaux de proximité qui avaient des urgences certes mais des urgences pour coudre des plaies pas pour faire des opérations importantes liées à un traumatisme tel qu'un secours routier donc c'était ça les principes de l'aide médicale d'urgente aujourd'hui on continue à avoir ces mêmes principes là sauf que tout a évolué je ne vais pas vous refaire l'histoire de tout ce qui a évolué et je vous dirais pour être assez provocateur mais j'aime bien l'être de temps en temps vous avez une loi santé tous les 5 ans à peu près posez-vous la question quand est-ce que vous avez eu une loi sur la modernisation de la sécurité civile et les sapeurs-pompiers 2004 juste je le livre à votre sagacité pour nous faire prendre conscience qu'aujourd'hui ce qui manque c'est une véritable politique de sécurité civile appréhendant les schémas de manière transverse et arrêtons de raisonner en canon ministère par ministère parce qu'on est vraiment sur une mission je n'ose même plus dire partagée parce que lorsque vous savez que sur les secours d'urgence aux personnes et madame Buzyn l'a dit 5% sont de l'extrême urgence 95% nous les effectuons seuls donc à un moment donné peut-être que dans mon propos ce n'est pas uniquement de vouloir gérer ce n'est pas le sujet du commandement ce n'est pas celui-là c'est le sujet de l'efficience et de l'efficacité il y a plein de choses que l'on peut faire et que l'on sait faire par contre on ne les reconnaît pas encore à ce stade voilà pour avoir répondu à votre question et très certainement que le collègue médecin dans l'Aveyron comprendra ce que je veux dire et vous le savez parce qu'on a des territoires et des médecins et des infirmiers sapeurs-pompiers qui effectuent de belles missions et qui accompagnent notre formation et notre montée en gamme Alors monsieur Marc allez-y mettez votre micro Ma question était aussi sur la sécurité juridique des pompiers qui sur la demande de la régulation ont pris une personne qui débutait un AVC et sans médecin cette personne-là pouvait avoir évidemment un problème ça s'est bien terminé à la fin à peu près 6 heures après à Montpellier mais pendant ce transport-là il pouvait y avoir un ennui comment était est-ce que les pompiers là avaient été assurés juridiquement Il n'y a pas de difficulté puisqu'on est sous couvert de toutes les décisions etc ce qui peut être dommageable par contre c'est le fait de ne pas avoir mis en oeuvre l'ensemble des moyens dont on disposait sur le territoire notamment des infirmiers sapeurs-pompiers des médecins sapeurs-pompiers et donner plus de capacité également aux sapeurs-pompiers de monter en gamme sur des gestes que l'on peut faire aujourd'hui quelqu'un qui veut se faire un taux de glycémie peut se le faire en allant acheter un dispositif en pharmacie les sapeurs-pompiers ne sont pas autorisés à cela parce qu'il faut que l'on demande l'autorisation au ministère de la santé qui ne nous le délivre pas parce que c'est un acte médical alors que tout un chacun peut aller en pharmacie faire sa glycémie on est sur le même registre que lorsque dans les années 2000 nous avions le défibrillateur semi-automatique qui arrivait parce qu'aux Etats-Unis dans toutes les installations sportives il était présent nous demandions de l'avoir dans nos ambulances on nous refusait parce que de mettre des patchs c'était un geste médical aujourd'hui il y en a de partout juste pour resituer sur l'effet de la gouvernance madame Delattre posait la question sur la décentralisation centralisation la question qui était posée vous avez dit est-ce que vous avez une idée est-ce que vous avez une proposition je vous disais que les SDIS se sont construits grâce et c'est pas ici que je vais le renier aux collectivités qui ont mis justement dans le cadre de la loi de 1996 la capacité aux SDIS de monter en gamme et de monter en compétences telles qu'on les connait aujourd'hui nous la fédération porte une idée qui est le sujet d'une agence nationale permettant justement le respect de ce qui s'est passé sur les territoires avec une gouvernance partagée avec l'Etat pour piloter justement un schéma plus national sans négliger les territoires voilà ce que je voulais évoquer et quand je parle de pilotage de l'escadrille des SDIS et du plan de vol je pense que si l'on mettait l'ensemble des ressources cela permettrait aussi la loi de départementalisation a été une loi qui a été adoptée pour gommer les difficultés ou les différences entre les réponses de sécurité civile sur les communes aujourd'hui et vous le savez bien on a des différences de réponses de sécurité civile à l'échelle du département dorénavant deux départements n'ont plus la même capacité de répondre et on pourrait permettre justement de mutualiser et d'avoir une capacité par ailleurs de doter l'ensemble des sapeurs-pompiers qui effectuent des missions dans les milieux des environnements carcéraux etc. d'être dotés de gilets pare-balles parce qu'aujourd'hui pas tous les 10 ont la capacité de s'en doter et aujourd'hui cet accompagnement-là est très délicat des départements nous nous sommes classés en trois catégories un département de catégorie A comme le Nord comme les Bouches-du-Rhône va avoir possibilité de doter leur sapeur-pompier de matériel performant de caméras piétons de gilets pare-balles ou de véhicules protégeants et par ailleurs des départements plus ruraux avec moins d'énergie territoriale n'auront pas cette capacité-là Ce que je voulais évoquer aussi c'était sur le sujet du volontariat sur le sujet du volontariat il y a un grand plan qui est mis en oeuvre dans le cadre du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires dans Mme Trondelet on a le plaisir de travailler ensemble et on apprécierait parfois même que ça booste un peu plus mais on est contraint avec la capacité de notre direction générale à produire Oui c'est-à-dire que Mme Trondelet elle booste ça c'est sûr Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Oui 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 Donc on a une direction générale qui reste peut-être moins armée que d'autres directions générales et c'est là aussi où nous avons une proposition sur l'agence nationale qui permettrait justement d'avoir des ressources et des cadres qui sont sur les territoires permettant d'armer cette direction générale pour justement accompagner la mise en oeuvre de ce plan volontariat mais par ailleurs vous avez indiqué deux champs possibles vous avez indiqué le premier point sur la fiscalisation ou sur la défiscalisation justement dans les entreprises qui permettraient de libérer plus facilement les sapeurs-pompiers volontaires c'est un pan que l'on essaie de traduire de travailler et vous aurez certainement des propositions dans le cadre du champ que l'on est en train d'exploiter et vous avez évoqué aussi un sujet qui est la relation entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires je suis président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de tous les sapeurs-pompiers la difficulté c'est que dans certains territoires on oppose les uns aux autres compte tenu des difficultés et des contraintes matérielles et financières donc on utilise les uns contre les autres aujourd'hui les sapeurs-pompiers volontaires n'ont pas vocation à remplacer les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers professionnels sont utiles et très utiles parfois dans certains secteurs donc il n'y a pas lieu de les opposer au contraire un sapeur-pompier professionnel c'est quelqu'un qui a fait de sa passion son métier à 99% du temps un pompier professionnel était un pompier volontaire initialement donc il n'y a pas lieu de les opposer pour autant parfois le contexte économique le contexte social dans certains départements les opposent et on réussira demain justement lorsqu'on mettra les mêmes moyens aux uns et aux autres à ne plus les opposer dans certains secteurs et ce n'est pas légion sachant que quand même ça reste des pratiques très anecdotiques quand bien même certaines organisations pourraient tenter de nous opposer les uns les autres dans les rangs vous ne verrez jamais la différence entre un pompier volontaire et un pompier professionnel ils sont tous pareils formés de la même manière après les critères de motivation de quelqu'un qui en a fait son métier est très différent parce qu'à la fin du mois il a une famille et des enjeux un pompier volontaire il vient parce que c'est un engagement citoyen avec une volonté d'accompagner son territoire d'accompagner son voisin mais sans nécessairement aller rechercher le même cliquet de motivation que le pompier professionnel pour ce qui est des délais de prise en charge et d'accompagnement je pense que dans l'ensemble avec le centre départemental d'appel d'urgence le 112 et la capacité de doter les sapeurs-pompiers des mêmes moyens j'y ai répondu pour ce qui est du budget CNFPT oui le CNFPT accompagne les fonctionnaires territoriaux sur 250 000 sapeurs-pompiers 196 000 sont sapeurs-pompiers volontaires et pas nécessairement territoriaux donc on a une vraie difficulté sur la gouvernance aussi de la formation il y a plusieurs propositions on avait des enjeux lorsque il y a eu la réforme des emplois supérieurs de direction dans nos départements il y avait un positionnement de l'État qui considérait que le CNFPT devait être et rester le centre de gestion de ces cadres territoriaux nous pensons légitimement pour donner plus de fluidité de mobilité et offrir une capacité matérielle et financière pour permettre de gérer l'ensemble des sapeurs-pompiers parce que les sapeurs-pompiers finalement vous le comprenez c'est pas comme la direction générale de la gendarmerie nationale c'est pas non plus comme le conseil départemental avec 80% de la ressource humaine étant des sapeurs-pompiers volontaires on gère tout cela différemment donc c'était de dire est-ce que si l'on avait une agence nationale est-ce que si l'on avait une école nationale qui pilote tout ça ça ne permettrait pas justement de former l'ensemble alors qu'aujourd'hui on forme le fonctionnaire territorial dans le cadre du CNFPT et dans le cadre des budgets des S10 le sapeurs-pompiers volontaires même si le CNFPT arrive à faire des efforts quelques fois pour conclure je terminerai sur le service civique et le SNU ce sont des dispositifs différents très différents sur le service civique pas tous les S10 y sont ça dépend encore là de la volonté pour les expériences que l'on connaît c'est très intéressant puisque dans le département que j'ai l'honneur de diriger la présidente du conseil départemental a permis aux S10 d'avoir 30 services civiques sur 30 services civiques chaque année c'est au moins 20 à 25 qui deviennent pompiers volontaires et certains qui passent le concours et souvent comme ce sont des jeunes qui sont dans des situations je dirais de raccrochage à l'ensemble de nos valeurs nous les récupérons et nous en faisons des gens qui partagent au bout de quelques mois nos valeurs et on a de belles belles réussites exactement on va les chercher souvent dans ces quartiers-là on a les écoles de cadets de la sécurité civile aussi dans lesquelles ça fonctionne bien donc tout ce qui est éducation fonctionne bien et ce que je voulais évoquer en conclusion c'est qu'un certain nombre de collègues notamment les gendarmes et les policiers ont des référents au niveau national pour ce qui concerne la protection contre les agressions nous manquons d'un référent au niveau national qui puisse piloter toutes ces expérimentations toute cette donnée qui puisse piloter finalement cette action que vous allez nous permettre d'entreprendre au sein des SDIS nous on se dote petit à petit de référents sur ce sujet des agressions même sur le sujet de la radicalisation par ailleurs mais au niveau national nous n'avons pas de référents de manière marquée de manière claire nette et précise dans notre organisation voilà monsieur le président merci beaucoup monsieur le président mon colonel et aussi à l'ensemble de votre délégation d'avoir ainsi éclairé de manière très précise sur l'ensemble des questions qui ont été abordées la commission des lois et notamment les trois animateurs de sa mission d'information nous en sommes aux premières semaines de notre travail c'est la première audition que nous faisons en commission nous avons commencé par votre fédération et je dois dire que je me réjouis de ce choix parce que ça nous permet d'avoir un éclairage général pour la poursuite de nos travaux et de bien avoir confirmation aussi du caractère aigu du problème que nous avons souhaité étudier en vue de faire des propositions j'espère que grâce notamment à votre aide nous arriverons à faire des propositions opérationnelles pour faire reculer ce sentiment d'insécurité dont vous avez d'ailleurs au cours de vos réponses souligné qu'il pourrait à terme affecter l'attractivité d'une activité dont vous avez rappelé aussi qu'elle est pour son écrasante majorité assumée par des bénévoles qui est indispensable à la société française et qui l'est plus aujourd'hui vous avez fait la comparaison des chiffres de 1998 et de 2018 qui l'est plus encore aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un peu plus de 20 ans et ces femmes et ces hommes que nous appelons traditionnellement les soldats du feu sont aujourd'hui devenus très largement des soldats de la santé avec une implication de nos collectivités départementales très fortes dont j'ai le sentiment qu'elle a permis de suppléer à un certain nombre de carences tout gouvernement confondu dans l'attribution de moyens à l'hôpital et au SAMU pour permettre aux responsables de la santé publique d'assumer autant qu'ils le faisaient autrefois leur part du travail et ça en réalité c'est une évolution vécue mais non conçue et avec laquelle nous sommes obligés aujourd'hui de faire pour que nos concitoyens qui sont aussi victimes pour une partie d'entre eux de la désertification médicale voient leur chance en cas d'urgence sanitaire maintenue et si possible améliorée donc un grand merci pour cette participation je suppose que nos rapporteurs vont avoir de nombreux contacts avec vous pendant le déroulement de leurs travaux mais je sais d'avance votre disponibilité pour accueillir leurs questions qui seront évidemment très précises mes chers collègues la séance est levée d'autres